La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous et bienvenue dans Marc Page, nouveau numéro dans lequel nous allons parler du livre « Jewish Gangsta » avec Antoine Routy de Payot Libraire. Bonjour Antoine. Bonjour. Bienvenue à vous dans Marc Page. Alors Karim Madani, c'est l'auteur de ce livre, on peut dire que c'est un spécialiste de la culture urbaine. Oui, exactement. Donc c'est un… Karim Madani, un journaliste assez spécialisé dans la culture hip-hop, donc il a beaucoup écrit d'articles dans des revues spécialisées. Ce n'est pas son premier livre, il a déjà écrit pas mal de choses. Et voilà, il nous vient avec une espèce de radiographie du Brooklyn des années 90. OK. Avec un groupe de jeunes aussi. Comment lui est venue cette idée d'écrire ce livre alors à Karim ? Eh bien, il était à… Il explique ça au début, donc il était à New York et tout à coup, il a entendu un groupe qui s'appelle Non Fiction. C'est deux frères… Deux frères juifs de Brooklyn qui ont fondé ce groupe. Et puis il se dit tout de suite, il faut que je rencontre ces… Il faut que je rencontre ces deux types, quoi. Et puis de fil en aiguille, ils vont passer des moments, échanger, il se dit je vais raconter leur histoire. Donc ça, c'est un des personnages, si on veut, du livre. Et il va faire d'autres rencontres, dont un voleur de voiture, un peu surdoué comme ça, et une fille qui a créé son gang de filles, un premier gang de filles à Brooklyn. Voilà. Un livre avec un peu de violence, mais pas tant que ça. On vous laisse aller le lire. Merci beaucoup Antoine Routy d'avoir été avec nous. On rappelle donc le titre de ce livre, « Jewish Gangsta », c'est signé Karim Adani et c'est le conseil du jour dans Marque-Page. À très bientôt. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page.